Coucou mes manzas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau, un nuveau, oui c'est un nuveau, un nouveau tuto de pack. Et nous allons réaliser un petit panier. Ce petit panier vous pouvez le réaliser en beaucoup plus grand si vous avez des feuilles plus grandes et en réalisant le même principe que ce que je vais vous montrer. Ou alors vous pouvez le faire en tout petit comme celui que j'ai fait pour faire des petites décorations de table ou des petits paniers avec des chocolats à offrir. Pour faire ce panier on vous a fait des patrons, donc le patron du panier et des petites décorations que vous pourrez ajouter dessus. Il vous faudra une feuille de couleur assez épaisse pour que le panier soit plus solide. Il vous faudra des feutres, deux attaches parisiennes et puis des ciseaux et de la colle. Et puis évidemment si vous voulez des petits chocolats. Avant de commencer si vous aimez les tutos, les activités manuelles pack, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous plaît. Et puis vous pourrez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, merci de suivre encore ce tuto. Ça me fait trop plaisir de vous voir ici sur ma chaîne. C'est parti, on commence. Et donc on va commencer par la base du panier, c'est-à-dire ce patron-là qu'on va venir coller sur la feuille de base. Moi je vais faire un petit panier tout vert. Donc pour que ce soit vraiment plus simple, je vais venir coller vraiment la base sur ma feuille. Et on va venir appliquer la feuille sur notre feuille épaisse. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à découper. Donc on découpe tout le contour ici. Après on va faire des languettes, les deux triangles, encore des languettes. Et vous avez compris le point-ci. On récupérera également les grandes bandes qui se trouvent sur le côté puisqu'on va en avoir besoin après d'une. Donc ça nous permettra de choisir celle de la taille que l'on souhaite. Une fois que j'ai découpé ça, je vais venir retirer cette partie-là aussi. On va découper les languettes. Ensuite on va venir prendre l'attache parisienne et on va la passer ici à la pointe du triangle d'un côté. Moi je vais faire un pré-trou pour pas que ça se déchire. Vous pouvez le faire aussi avec un cutter. C'est un trou dans mon doigt aussi au passage. Comme ça je viens placer mon attache parisienne. Et je vais venir à chaque fois passer mon attache parisienne au niveau de chaque languette. En commençant par celle la plus proche. Je fais un petit trou. Vous n'êtes pas obligés, moi je préfère faire un petit trou de base. Mais avec l'attache parisienne vous pouvez faire un autre trou nous-mêmes. Ou sinon vous pouvez utiliser une perforatrice après. Ou comme je vous le disais, un cutter. Et on va venir à chaque fois remettre. Je fais mon petit trou. Je viens passer l'attache parisienne. On part toujours de la languette la plus proche du triangle. Et on fait dans l'ordre après. Voilà donc la première partie. Une fois qu'on a bien mis toutes les petites languettes, on vient écarter la tache parisienne pour maintenir. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Si vous êtes intéressé par ce petit outil, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement. C'est vrai que c'est super pratique pour faire les trous dans le papier. Mais par contre à pas laisser évidemment à portée de main des enfants. Parce que ça fait vraiment des trous pas que dans le papier. Donc voilà, je refais la même chose. Je mets mon attache parisienne. Je viens passer toutes les petites languettes. En commençant par celle qui est le plus proche. Et puis on obtiendra le deuxième côté du panier. Voilà donc la base du panier est terminée. C'est trop mignon. On va maintenant venir mettre une hanse à notre panier. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de garder les petits morceaux qui dépassaient. Pour ça je vais venir découper un morceau que je vais venir coller ici de chaque côté. Donc je colle bien sur une bonne longueur. Comme ça je suis sûre que ça va bien tenir. Et ça terminera donc mon petit panier. Voilà donc j'ai terminé d'assembler mon petit panier. Je le trouve déjà vraiment trop mignon. Donc on peut le laisser tel quel ou on peut le décorer. Moi je pense que je vais faire des petites décos de chaque côté. C'est pour ça qu'on nous a fait une deuxième planche. Je ne sais pas si vous avez compris ma phrase. Je voulais dire. C'est pour ça que nous avons fait une deuxième planche avec des petites fleurs et des petits poussins. Sur le thème toujours de papier et du printemps un petit peu. Pour les fleurs, moi j'avais prévu de juste faire des petits ronds au centre. Hop ! Le petit poussin je vais venir le colorier également en jaune. Et je vais venir découper les petites fleurs et le petit poussin. Moi je pense que je vais mettre mon petit poussin jaune avec une fleur orange sur un côté comme ça. De l'autre côté je vais mettre trois petites fleurs et j'en collerai juste une là et une là histoire de ne pas faire trop charger. Déjà je pense que ça va être pas mal. Donc je continue mon découpage puisque je n'ai pas fini du tout. Voilà donc j'ai découpé les petits motifs que je voulais mettre. Je vais venir les coller sur mon panier. Voilà donc mon petit panier est prêt. Il est trop trop mignon. Trop stylé. Maintenant il est l'heure de mettre les petits chocolats là pour bien. Moi j'ai pris des petits oeufs et du coup c'est pas du tout dans mes couleurs par contre. Dommage. Je vais mettre les bleus mais je ne vais pas mettre les roses. Et donc on peut remplir et on peut en mettre quand même pas mal. Donc ça c'est trop bien. Donc voilà mon petit panier est plein. Il est trop mignon. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez vous amuser à le réaliser. Donc pour une petite déco je trouve ça vraiment sympa ou pour offrir. Donc voilà moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de joyeuses packs. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations. On les partage pendant le live. Je vous mets en barre d'info le lien de l'adresse sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos photos. Et vous pouvez aussi si vous voulez me les envoyer sur Instagram. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501